hey salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation avec ici ma moto bécane type 40 première génération elle fait partie des premières générations c'est pas tout à fait la première type 40 sans suspension la 50 à des suspensions on voit que j'ai pas la fourche avant j'ai une fourche normale on va revenir dessus donc voilà on est bien sûr une moto bécane type 40 et non un caddie comme beaucoup d'entre vous le pense et c'est celle que vous avez pu voir dernièrement que j'ai acheté un 150 euros j'ai rien fait dessus les amis c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo de restauration ou quoi que ce soit c'est une machine que j'ai acheté qui est déjà dans un très très bon état j'ai juste mis un coup d'essence nettoyer le carburant changer la courroie quand même ce côté trop vieille et vous allez voir cette machine elle est du feu de dieu alors comme il ya un peu de vent les amis je vous faire cette présentation en caméra embarquée alors il s'agit ici je voulais dit d'une type 40 de 1972 on note bien que le modèle moto bécane type 40 aura été fabriqué de 1969 à 1979 alors ici on est sur un ce qu'on appellerait un modèle ouais c'est écrit ici sur l'avant c'est une haine 40 donc c'est à dire moteur sans variateur on est sur un moteur fixe donc c'est bien un avait 7 mais il faut savoir là dessus donc moteur fixe on a un ressort mais qui fait qui sert juste à faire la tension sur la courroie mais ce n'est pas un vario qui est monté dessus attention qui dit ressort ne dit pas forcément moteur à variateur et dessus derrière voilà souvent reconnaît ces modèles parce qu'ils ont une pipe coudée on met d'avoir une pipe droite avec votre carburant vous avez une pipe coudée et le carburant sur la droite de la mobilette alors pour moi cette moto bécane type 40 fait partie de ce que j'appelle les modèles rudimentaires pourquoi parce qu'on retrouve devant sur la fourche des freins à patins on a l'absence de suspensions pardon à l'arrière et dans les montées c'était quasi obligatoire il fallait pédaler en montée pour aider cette machine parce que voilà en effet un faux savoir que cette moto bécane type 40 avec son moteur de temps de 49 9 permet seulement des vitesses de pointe d'environ 40 45 km heure donc on entend dire qu'à la montée ça donne pas grand chose surtout qu'on n'a pas le variateur je vais refaire un petit point sur cette fourche cette fourche est la fourche qu'on appelle la fourche de type ovoïde c'est à dire comme les vélos c'est pour ça que souvent des gens confondent ça avec un caddie mais non c'est bien je voulais dit une type 40 et dessus on a un phare ici blanc c'est des phares qu'on pouvait trouver on avait soit le phare de la couleur de la machine un peu plat et rectangulaire soit ce phare là qu'on appelle une version montagne alors comme je vous le disais les amis on est bien ici sur un modèle de 72 que je nomme première génération mais qui n'est pas de la première version alors c'est un peu compliqué à expliquer la première type 40 sorti en 69 c'est comme ça c'est la fourche ovoïde c'est les pas de suspension et normalement c'est le phare de la couleur et le phare rectangulaire ça c'est une version différente avec ce phare mais surtout regardez une vidéo je vous en l'avais déjà présenté vous aviez ici une plaque ronde qui était sur le moteur avec la marque le modèle etc là on est déjà sur une version différente on a comme on connaît sur la plupart des mobiles est le numéro de moteur sur le moteur et on a bien une plaque mine ici à l'avant avec le numéro de série et le modèle de la machine donc en fait là on est déjà sur la troisième génération de cette première version c'est à dire de cette type 40 sans suspension comme toutes les types 40 le réservoir il est fait de tôle embouti ce qui lui permet une contenance de 3,5 litres donc voilà un poids total en ordre de marche d'environ 40 kg quand même pour cette petite machine et donc cette machine à part la selle donc la housse de selle que j'ai dû remettre j'en ai remis une neuf parce que moi elle n'en avait plus je vous rappelle que cette machine est full stock j'ai bien les jantes les deux jantes avant arrière et le carbus qui sont marqués en 72 j'ai même la petite pompe qui était dessus alors elle est blanche moi on en connaissait beaucoup des croûts mais celle ci est blanc je les laisse et on voit aller user à la donc a été mis à l'époque je sais pas par qui ou est-ce qu'elle est vraiment d'origine en 72 ça on le saura pas mais moi je l'ai acheté avec cette pompe j'ai mon cache vario qui était là voilà elle est complète j'ai même pas changé les câbles et les gaines à regarder la couleur c'est légèrement craquelé et tout mais tout ça c'est d'origine je n'ai vraiment rien fait j'ai juste eu à changer une courroie mettre de l'essence et nettoyer le carburant donc ça c'est assez fou et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'achat je vous le rappelle machine que j'ai acheté 150 euros en l'état allez voilà les amis on va donc en rester là pour la présentation de cette moto bécane type 40 de 1972 en tout cas j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas je vous invite à partager et liker ma vidéo et moi je vous invite donc à me retrouver sur ma chaîne 100% mobilette young timer pour d'autres vidéos tuto et présentation ainsi que l'essai de cette type 40 et en attendant ciao ciao